Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo budget, donc on va faire aujourd'hui la clôture de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4, puisque ça y est, le mois se termine. Il aura passé super vite, puisqu'on est déjà sur la dernière semaine. Perso, moi je n'ai rien vu passer du tout. Donc on y va, c'est parti ! Alors, on va commencer par vider le petit porte-monnaie. J'espère que vous y verrez bien, je ne vois pas bien le retour. Alors, au niveau de l'alimentation, on avait donc 100 euros de budget, on a fait un drive, il nous reste 30, on a fait un drive, on est passé par l'application Joe, c'était 120 euros de budget, je crois. Il nous reste 30 euros et de la monnaie ici. Voulez-vous bien venir, petit pieds 7 ? Alors, 36 euros et 10 centimes. Donc c'est bien ça, on avait mis dans le défi flash. Et donc, il nous reste ça sur la semaine. Ensuite, loisirs, on n'a pas utilisé les 20 euros. Donc ils sont toujours là. Et c'est tout, me semble-t-il. Oui, puisque j'avais mis l'enveloppe hygiène dans le défi flash. Et au niveau perso, ça n'a pas bougé, c'est toujours là, voilà. Donc c'est plutôt cool. Je vais pouvoir bientôt me faire un bon plaisir. Alors, on va venir récupérer l'argent placé dans le défi flash pour savoir exactement combien nous avons fait d'économies cette semaine. Parce que je vous avoue que je ne me souviens plus de ce que j'ai mis dans le défi flash. Je n'en ai plus la moindre idée. Eh bien, 30 euros. Et donc, on avait mis les 10 euros de hygiène et 20 euros qu'on avait pris dans l'alimentation, me semble-t-il. Donc c'est bien ça. On avait donc 110 euros de budget alimentation sur les 130 prévus. 80 euros en virtuel pour faire le drive et le reste en espèces. Donc, il nous restait 8 et 5, 13, 50 euros. Sur les 50 euros, il nous reste donc 36 euros. C'était bien ça. Alors, hop, hop. Du coup, on a fait cette semaine 86 euros et 10 centimes d'économie. C'est plutôt cool. Alors ça, sur le budget des enveloppes, puisqu'il y a eu des dépenses de fête dans les enveloppes épargne, comme vous le savez si vous regardez mes vidéos, on a vidé le fonds de secours alimentaire et j'ai pris les 70 euros que j'avais retrouvés dans mon budget de planeur pour acheter et le plan de travail qui nous a coûté 140 euros et tous les petits outils d'organisation que j'ai pris pour la cuisine. Il nous reste là-dessus 20, 30, 35, 35 et de la monnaie. Il doit rester un peu plus de 40 euros, presque 50 euros même sur tout ce que j'ai utilisé. Par contre, je les laisse dedans puisque ça servira pour les boîtes d'organisation pour le frigo. Donc, je n'y touche pas, je les laisse dedans. Ça ne retombe pas en épargne, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, on va venir remplir le petit tracker de suivi des économies, comme d'habitude. Un stylo, hop, voilà. Moi, je vais faire directement avec le... Par contre, je n'avais pas marqué novembre et je n'ai pas marqué le budget, mais je le renoterai. Ah, ce n'est pas bien cadré, vous voyez mal. Là, voilà, vous verrez mieux. Alors, défi 5 euros cette semaine, on n'en a pas. Défi 10 euros, on va en mettre un. Donc, on va venir chercher, comme d'habitude, le classeur des défis. Hop. C'est celui-ci, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait bientôt terminé, ce petit défi 10 euros. Alors ça, si vous ne le connaissez pas, franchement, je vous le conseille parce qu'on ne s'en rend pas compte. Ça monte très vite, ça va faire 520 euros à la fin de l'année et je ne m'en suis pas rendu compte, donc c'est plutôt cool. Hop. Voilà, 10 euros de plus. Donc, on a 350 euros sur le compte surlivré, comme je vous rappelle, qui vont aller dans le fonds de secours à la fin de l'année et le reste, ici, sera placé en épargne. Donc, on a 50, 80, 100, 120 et on aura donc à la fin de l'année 170 euros à placer en épargne. Logique. Ensuite, notre défi 52 semaines, donc qui nous manquait, on a dit 2,50 euros, il me semble, la semaine dernière. Donc, on va mettre 30 euros. Hop. Et on va cocher la case 28 pour combler. Voilà. Donc, 30 euros, ça, c'est notre fonds de secours. Je les rangerai plus tard. Fonds de secours qui s'élève dorénavant à 278,50 euros. C'est plutôt cool. On est le 18 novembre. Dépôt. 30 euros. Il va falloir que j'efface mon tracker. 278,50 euros. Hop. Hop. Voilà. Il va falloir que je retire de la monnaie encore une fois. Il nous reste 40 euros. On va venir placer ici. J'ai de la monnaie, me semble-t-il. Où est-elle cachée ? Là. On va mettre 10,50 euros. Non, on va mettre 9,50 euros. Voilà. Hop. Et je vais venir récupérer ici. Toc. Et 50 centimes pour que les comptes soient justes. J'espère que vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Hop là. Alors, 9,50 euros. Celui-ci, c'est pour les vacances. Je vous rappelle encore une fois. Le 18-11 dépôt. Plus 9,50 euros. Ce qui nous fait 172,50 euros. Sachant qu'il nous faut au moins 600 euros. Pour le mois de juillet. Donc, on est plutôt pas mal parti. C'est plutôt cool. Donc, 9,50 plus. Il ne faut pas oublier, surtout. Parce que sinon, on est dans la mouise. Plus 30. Alors, je vais noter. Parce que sinon, je sais que je vais oublier. Fond de secours. On a mis 30 euros. Ici, on a déjà 9,50. Plus. On va venir tout de suite faire notre défi poker. Hop. Le poker économe qui est ici. Je vais prendre mes cartes. Ça, je le remplis. Puisque ce sera réparti à la fin de l'année. Donc, c'est plutôt cool. Ça va me remplir des enveloppes d'avance pour l'année prochaine. Ça, j'aime beaucoup le concept. Alors, 1. 2. 3. 4. Une paire déjà. Et 5. Donc, on va jeter ces 3 cartes-ci et garder la paire comme d'habitude. 1. 2. Et 3. Et on reste sur une paire. Et une paire, c'est 5 euros. Et on reste sur une paire, c'est une paire, c'est une paire, c'est une paire, c'est une malédiction. Ah si, je peux les mettre en monnaie. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, c'est parfait. Ça, c'est fait. Voilà, pour mes défis. Donc, je vais venir marquer ici, plus 5 euros. Ce qui nous fait un total de 14 euros et 50 centimes. Et il nous reste donc, donc là, on a 1,60 euros. Ça, on va venir le mettre dans le défi d'or. Est-ce que la case 1,60 euros ? Elle est dispo, c'est parfait. Hop. Voilà. Donc ça, je viendrai le remplir. Enfin, je viendrai le mettre dans mon petit pot juste après la vidéo. Et du coup, il nous reste 30 euros à placer dans l'enveloppe économie du mois. Voilà. Donc, on va remplir 30 euros ici. Ce qui nous fait 30, 60, 70, 74, 50. Est-ce que c'était bien ce qu'on avait dit ? Il me semble. Alors, vous voyez que c'est cohérent avec la semaine précédente. On fait toujours à peu près les mêmes économies. Quand on fait une semaine où on ne dépense pas trop. Bon, après, c'est toujours pareil. On ne compte pas ce qui a été dépensé en dehors de ça. 20, 40 et 50. On parle vraiment ici des économies réalisées sur le budget de la semaine, pas sur les enveloppes épargne, puisque ces enveloppes-là sont prévues exprès pour les achats du quotidien. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, on saura à la fin de l'année le total de ce qui a été économisé et de ce qui a été dépensé, puisqu'on saura exactement ce qui nous reste en épargne. Donc, à partir de là, on pourra réellement faire un bilan des économies réalisées sur l'année. Voilà, tout simplement. Alors, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On va pouvoir faire le remplissage de la semaine 4. Alors, pour la semaine 4, ça va aller vite, puisqu'on a 40 euros pour l'alimentation, 20 euros pour les loisirs, 10 euros pour entretien hygiène, comme d'habitude. Mon drive a été fait avec Joe, comme la semaine dernière. D'ailleurs, je vous ai mis en permanent mon code parrainage pour Joe, qui vous donne 10 euros de réduction sur votre prochaine commande, et 10 euros pour moi également. Donc, c'est utile à tout le monde. C'est plutôt cool. 20 euros en loisirs. Où es-tu caché ? Petite enveloppe loisir. Ouais, je vais le mettre en extra. Non, c'est loisir. Je suis bête. C'est là. Et les 10 euros. Hop, voilà. Qui vont dans l'hygiène qui est juste ici. Donc, à partir du mois prochain, il y aura des changements dans mes enveloppes. Donc, mes trackers changeront également de nouvelles enveloppes, des enveloppes qui vont être retirées. Enfin, voilà, un petit peu de changements dans mon budget mensuel et hebdomadaire. Du coup, tout va être changé. Alors, ici, ça n'a pas changé. Tout ça, c'était vide puisque je le remplis à la semaine. Hop, 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 hop. Santé, on a toujours les 30 euros. Liquide, l'enveloppe avait été vidée. L'enveloppe fond d'urgence est toujours entière. Et l'enveloppe shopping était vide. Pour l'essence, pareil, ça a été vidé. Donc, en fait, là-dedans, tout ce qui nous reste, c'est l'enveloppe fond de secours et l'enveloppe santé qui seront à vider la semaine prochaine. Voilà, il y aura beaucoup moins d'économies ce mois-ci que les autres mois puisqu'on a utilisé l'enveloppe shopping, qu'on a fait pas mal de dépenses. Donc, voilà, ce n'est pas grave, on en avait besoin. On a équipé la cuisine, on s'est fait plaisir. Enfin, je me suis fait plaisir en l'occurrence. Donc, c'est l'essentiel, n'est-ce pas ? Tant que les épargnes rentrent comme c'était prévu, moi, ça me va. Allez, on va faire le petit coup de dé. C'est le numéro 3. Semaine blanche, ce n'est pas possible. Coz-ci, c'est possible. Je vais retirer les... Bon, je vais retirer 20 euros d'alimentation. Je vais quand même garder 20 euros. Les 20 euros de loisirs, on peut les retirer. Et les 10 euros d'hygiène également, voilà. On aura au moins 50 euros d'économie. Et je vais garder les 20 euros quand même. Normalement, il ne manque rien dans mon drive, mais au cas où, je préfère les avoir. Comme ça, au moins, c'est sûr. Le défi flash l'année prochaine, je ne le referai pas. Il est un peu lassant, franchement. Voilà. Je le finis cette année, mais je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus, voilà. Sachant que de toute façon, si j'en ai besoin, je viendrai les récupérer. Je ne vais pas me priver parce que j'ai fait un défi flash. Donc voilà, il n'y a pas trop trop d'utilité à ce défi. De toute façon, la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo avec mes nouveaux supports pour 2023, mes nouvelles enveloppes épargnes, mes nouveaux défis budgétaires. Et je vous montrerai en même temps mon budget annuel, puisque je vous ai dit dans la vidéo de jeudi, il me semble, que j'avais fait un budget annuel. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait, ce que j'ai planifié, comment je l'ai planifié, et à partir de ça, ce qui en découle pour mes classeurs et mes enveloppes de l'année prochaine. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment s'est passé votre semaine, comment se passe votre mois de novembre, s'il est bien parti, si vous avez eu des dépenses imprévues, tout ça, tout ça, tout ça. De même, si vous avez besoin d'un coup de main pour établir votre budget, je le dis à chaque vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à m'envoyer par mail un petit message me demandant de vous donner un coup de main, je le ferai volontiers. Si vous voulez que ce budget soit traité en vidéo, je le traiterai en vidéo. Si vous voulez qu'il soit fait en privé, je le fais moi de mon côté et je vous l'envoie par mail. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette petite vidéo. Elle ne sera pas très très longue, c'est cool. Pour une fois, vous n'aurez pas une vidéo et une vidéo qui durera une demi-heure, bref. En tout cas, moi, je vous remercie à tous de vos commentaires, de vos mots gentils en ce qui concerne Aria et de votre soutien. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada